Le festival du peuple Bandjoun, Semtejom 2013, se poursuit. Après la cérémonie d'ouverture samedi dernier, la journée du dimanche 17 novembre 2013 a été réservée à la grande marche culturelle du peuple Bandjoun, baptisée sur les pas de nos ancêtres de Baleine à Bandjoun. Je tiens à remercier tous les sportifs, tous les participants qui ont bien voulu promener ce matin par la marche fraternelle du Baleine à Bandjoun. Vous comprenez donc que la première chefferie Bandjoun était à Vamla. Et l'histoire nous raconte fidèlement que le prince d'une chambre qui vient à la succession de son père, celui qui a fait le chemin vers Yala au milieu du monde présentement. Une marche qui s'est déroulée de bonne heure avec pour point de départ la place de la chefferie Baleine et pour point de chute la chefferie Bandjoun. C'est une opportunité de magnifier davantage les liens séculaires qui unissent les deux chefferies, à savoir Bandjoun et Baleine. C'est également une manière d'allier le sport à la culture et de combattre les maladies cardiovasculaires qui nous guettent, qui menacent notre santé. Cette grande marche culturelle était ponctuée d'étirements et d'animations diverses. L'un des objectifs spécifiques du festival Semtojom est de valoriser la culture Bandjoun. Il est question au courant de cette semaine de montrer aux yeux du monde la richesse du patrimoine culturel Bandjoun. Le thème retenu pour cette édition 2013 est « Ensemble, soutenons le Romala afin d'assurer la pérennité de notre culture ». Le Romala étant la langue parlée dans cette partie du pays Bameleke, l'une des langues nationales susceptibles d'être érigées en langue officielle dans les années à venir. Nous invitons donc, une fois de plus, les visiteurs, les amis de Bandjoun, les mordus de la culture, de faire le déplacement de Bandjoun pour venir vivre en direct ce riche patrimoine culturel, pour venir découvrir les merveilles de Bandjoun. Les journées de lundi et de mardi ont été réservées à la visite d'Estan, aux expositions photo, aux conférences, sur des thèmes variés. Un certain nombre de choses ont été faites. Au-delà de l'ouverture solennelle proprement dite, il y a eu deux grandes prestations. La prestation de la société culturelle Mbou, un spectacle qui a été riche, riche et riche en couleurs. Il y a eu également la grande parade des reines et des femmes Bandjoun, qui a été exécutée dans l'après-midi de ce 16 novembre 2013. Un grand spectacle haut en couleurs. Les dames ont véritablement montré la richesse de leur savoir-faire. Elles ont montré qu'elles sont capables de porter très haut le flambeau de Bandjoun, le flambeau du peuple Tojan. Pour couronner les activités, une grande soirée culturelle est organisée chaque jour avec une panoplie d'artistes musiciens talentueux. En somme, Semte Djom est l'occasion idoine pour le peuple Bandjoun, en communiant avec ses amis et les membres des autres composantes sociologiques nationales et internationales, de revisiter, de valoriser et de vulgariser ses fondamentaux culturels. Sous-titrage Société Radio-Canada